Bonsoir Bouba, bonsoir à tous. Une fin d'année scolaire mouvementée entre l'État et les enseignants, mais surtout angoissante pour les élèves et leurs parents. Nous en parlons ce soir avec Mamoudou Lamine Dianté, leader du grand cadre des syndicats d'enseignants, mais aussi secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du Moyen-Secondaire du Sénégal. Dianté, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. L'année scolaire 2016 marquée par une longue grève des enseignants du Moyen-Secondaire tire à sa fin. L'heure est aux examens. Le bac sportif, vous me le disiez ce matin, est en cours depuis mercredi. Le bac philo est prévu mercredi prochain. Les compositions de second semestre sont déjà programmées. Vous êtes toujours en grève et vous procédez à une rétention de notes. N'est-ce pas vrai que vous êtes en train de sacrifier le présent et l'avenir des enfants? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas en train de sacrifier le présent, encore moins l'avenir des enfants. Notre combat est justement pour l'amélioration de la qualité des enseignements d'apprentissage. Et je pense que si l'État arrive à respecter les engagements que nous avons signés, cela nous permettrait d'avoir une bonne qualité de l'éducation au Sénégal. Que voulez-vous, le Midianité? C'est quoi ces engagements que l'État doit respecter? Nous voulons simplement que l'État respecte ces engagements. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère d'un protocole d'accord. C'était en 2014. En 2015, il y a eu un procès verbal avec des directives de M. le Premier ministre. Le 10 octobre, il y a eu des décisions de M. le Président de la République. Réitéré, le 31 décembre, dans son discours, réitéré également le 3 avril 2016, jusqu'à présent, l'État est dans l'incapacité de respecter ces engagements. Je crois que si ces engagements sont respectés, évidemment, la paix reviendra dans l'espace collègue. La mise en solde qui passe de 5 000 à 10 000, le rappel, donc, de tout cela? Oui, mais aujourd'hui, il y a une grosse hypothèque qui pèse sur l'augmentation du nombre de mises en solde promis par le Président de la République. Il y a également une grosse hypothèque qui pèse sur les rappels qui doivent être payés à part du mois de juin, parce que le gouvernement avait assujetti ces décisions du Président de la République au vote de la loi de finances rétificatives en juin. Or, nos investigations nous ont renseigné que dans l'agenda de l'Assemblée nationale, il n'a été nullement question d'un vote de la LFR en juin 2016. Qui vous a dit ça? Une forte personnalité, membre du bureau de l'Assemblée nationale, qui nous a dit qu'il n'est pas prévu une LFR en juin 2016. Cela veut dire que, donc, si on y prête garde, en fin juin, il n'y aura pas de mise en solde. Et les rappels qui étaient premiers par l'État ne seront pas payés aux enseignants. Et c'était plusieurs milliards. Je pense qu'il y a un chiffre de 24 milliards qui avait été annoncé déjà. Oui, là aussi, il faut dire que c'est des chiffres qui sont annoncés à tout va, au point de donner le tournis aux responsables syndicaux que nous sommes. parce que déjà, en avril 2015, on nous avait parlé de 1,6 milliard. Le 10 mars, quand nous avons rencontré M. le ministre de l'Économie et des Finances, il nous a parlé de 12 milliards. Et paf, le 3 avril, on nous dit que c'est 24,2 milliards. Toujours est-il que nous considérons que c'est de l'argent qui est dû aux enseignants et les concernés attendent qu'on leur verse leur argent. Mais vous dites que vous avez eu comme l'information auprès d'une personnalité de l'Assemblée, mais vous pouvez interpeller le gouvernement. Oui, aujourd'hui, je pense qu'à travers ce plateau, on peut interpeller le gouvernement. Si tant est qu'il y a une LFR qui sera votée en juin, qu'on puisse informer les enseignants de la date du vote de cette LFR afin que les gens puissent se rassurer. Mais là, nous les mettons au défi. Et c'est ce que vous appelez engagement du gouvernement. Oui, il y a aussi la question de l'inter-administratif. Vous savez, Mamoudou, nous avons rencontré le gouvernement le 6 mars, c'est la seule fois d'ailleurs cette année que nous avons rencontré le gouvernement depuis le début de l'année scolaire. Ils nous ont réitéré les propositions faites par le ministre du Budget lors de la réunion technique du 18 avril. Nous avons dit que ces propositions faites par le gouvernement ne portent que sur la mise en solde, qui n'est pas une revendication des enseignants, et sur les rappels qui sont dus aux enseignants. Nous avons dit que faisons la même chose avec les autres points, notamment par rapport au l'inter-administratif. Faisons le point dans chacun des ministères concernés, du nombre de dossiers en essence. Faisons également des projections par rapport à la formation du diplôme des enseignants. Faisons le point par rapport au décret que nous attendons sur les passerelles professionnelles, sur le corps des anniversaires scolaires, afin que nous puissions avoir un planning qu'on va mettre en place et le suivre ensemble. Malheureusement, le gouvernement n'a pas voulu varier dans ses positions en disant que c'est comme s'il nous disait, c'est à prendre ou à laisser. Mais surtout que le ministre de l'Éducation a ajouté que l'État a offert ce qu'il pouvait offrir cette année. Oui, l'offre de l'État, ce sont des promesses. Et ces promesses, aujourd'hui, sont hypothéquées par l'information que nous voulons nous donner, qu'il n'y aura pas de LFR en juin 2016. Oui, et comme on dit, la plus belle dame ne peut offrir que ce qu'elle a. L'État dit que ce qu'il vous a offert cette année, il ne peut pas faire davantage, il ne faut pas faire plus. Est-ce qu'il ne faut pas l'accepter et peut-être faire en sorte que les élèves puissent passer cette année tranquillement, surtout les examens de fin d'année ? Oui, mais la réalité, c'est que l'État n'a rien offert aux enseignants. Cette année, l'État ne peut rien mettre sur la table ou présenter devant les Sénégalais pour dire voilà ce que nous avons fait pour les enseignants. Ils ont dit que ce sont des engagements qui sont pris pour juin 2016. Donc ce sont des promesses. Et nous sommes encore à l'étape des promesses qui ne seront malheureusement pas tenues, encore une fois. Et le gouvernement procède à des réquisitions, des pensions de salaire aussi. Comment vivez-vous ces mesures ? Vous savez, les réquisitions, nous avons demandé aux enseignants de refuser de les prendre. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, qui a une constitution. Cette constitution a donné le droit à M. le Président de la République de gracier un Sénégalais qui a été emprisonné parce que jugé et accusé d'avoir détourné 600 milliards du contribuable sénégalais. Cette constitution a donné le droit au Président, s'il le veut, de le gracier. C'est cette même constitution qui a donné aux enseignants le droit d'aller en grève. Et cette constitution n'a donné à personne malheureusement le droit de criminaliser l'action syndicale. Et aujourd'hui, avec les réquisitions, c'est de cela qu'il s'agit. Mais les réquisitions contre rétention aussi, Dianté. Parce qu'en faisant une rétention des notes des élèves, vous les empêchez tout simplement de passer cette fin d'année tranquillement. Oui, mais vous savez, le BIT a... Parce qu'ils sont dans l'ignorance déjà des notes qu'ils ont obtenues avant. Et on leur demande de faire les examens de second semestre, on leur demande de faire le bac, de faire le BFM. Oui, le ministre a fini par reconnaître que les élèves ont reçu leur copie. Mais si les élèves reçoivent leur copie et qu'il n'y a pas de bulletin, c'est zéro. C'est ce qu'il a dit lui-même. C'est-à-dire qu'enfin, il reconnaît que les élèves ont reçu leur copie et leur note qu'ils présentent à leurs parents. Nous, nos enfants, nous apportons leurs copies à la maison. Ils n'ont pas de bulletin de compulsion. Vous savez, la réquisition, nous, nous sommes appelés des adjoints dans le système éducatif. Un adjoint ne peut pas avoir une fonction indispensable à la continuité du service public. Par conséquent, nous n'avons pas besoin d'être réquisitionnés. Encore que dans la liste établie par le BIT, pour les fonctions qui sont sujettes à la réquisition, nous avons consulté cette liste-là, l'enseignement n'en fait pas partie. Et c'est pourquoi nous avons demandé aux camarades de ne pas prendre les réquisitions. Maintenant, dans le cadre d'espèce avec la rétention des notes, c'est ce que les juristes appellent l'exception d'une exécution. Nous avons un contrat avec l'État, nous avons un problème avec l'État, représenté par l'administration. Nous sommes quittes avec l'élève et avec le parent d'élève. Maintenant, c'est entre nous et l'administration. Nous refusons également de reporter sur les relevés les notes des élèves. Et vous allez faire quoi ? Boycotter les examens de fin d'année ? Oui, nous avons fini de stabiliser le boycott de l'anticipé de philosophie, malheureusement. Il aura lieu normalement mercredi. Il y a aussi le bac sportif aussi en cours. Le bac sportif déjà. Vous l'avez aussi boycotté ? Déjà, avec le plan d'action en cours, nous avons demandé le boycott des examens de fin d'année. Tous les examens de fin d'année ? Tous les examens de fin d'année. Beaucoup d'enseignants ont commencé avec les épreuves physiques du baccalauréat. Aujourd'hui, nous avons fini de stabiliser avec le réseau des professeurs contractuels en philo qui demandent la formation diplômante. Nous avons fini de stabiliser avec la coordination des examens de fin d'année en philo pour qu'ensemble, on puisse aller vers le boycott de l'anticipé de philo. Malheureusement, on a été contraint d'arriver à cela. Sauf que peut-être que vous n'êtes plus en position de force puisque le ministre Sérigne Baïtiam dit que 5 160 enseignants sur près de 25 000 retiennent les notes avec une majorité qui est un peu sensible aux réquisitions du gouvernement. Seul, le SIEM, c'est le grand cadre, sur 22 syndicats poursuivent la grève. Vous répondez quoi ? Vous êtes en position de faiblesse ? Non. Aujourd'hui, nos camarades sur toutes les tendues sur le territoire national sont en train d'être convoqués devant les commissaires de police et devant les commandants de gendarmerie. Cela montre l'étendue et l'ampleur de la rétention des notes. Je rappelle simplement qu'en 2007, seuls 1 000 enseignants avaient retenu les notes du second semestre et le système a été bloqué. Aujourd'hui, 5 000 enseignants retiennent les notes depuis le premier semestre. Quand on veut minimiser cela, évidemment, nous pensons que c'est extrêmement grave. Et c'est aujourd'hui, nous lançons un appel à tous les Sénégalais parce qu'à notre avis aujourd'hui, tout silence est coupable. Mais justement, les Sénégalais ne sont pas silencieux. Les appels, les médiations se multiplient pour vous demander de reprendre les enseignements, de sauver l'année scolaire, de surtout faire les examens de fin d'année. Non, en fait, les médiations qui sont en cours, nous avons rencontré toutes ces personnalités, toutes ces structures. Et chacune d'entre elles sont allées vers le ministre de l'Éducation pour lui dire qu'il faudrait que d'abord, avant de parler de quoi que ce soit, qu'on annule les mesures. Il n'a rien voulu entendre en disant à ses médiateurs, allez d'abord leur demander d'arrêter la grève. Et c'est ça l'impasse que cela crée. Qui est le vatanguerre dans cette histoire ? Le gouvernement. Ce n'est pas vous ? Non. Quand vous dites ce soir, des élèves qui vous regardent que vous allez boycotter tous les examens, ça ne vous fait pas scier ? Nos enfants sont parmi ces candidats. Oui, justement, votre enfant est en train de vous regarder. Et vous lui dites, je vais boycotter les examens de fin d'année. Oui, on m'oblige à boycotter les examens parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train d'agresser toute une corporation. Et vous lui avez expliqué ça ? Oui, oui, je l'ai expliqué. Et il l'a compris ? Elle a très bien compris. Sérieusement ? Elle a très bien compris. Elle a très bien compris parce qu'au début, elle me disait que à chaque fois que je vais à l'école, mes camarades me clashent un peu en me disant qu'il faut dire à ton papa d'arrêter. Mais quand on a expliqué, et depuis lors, elle ne m'est pas revenu. Donc, elle a trouvé les arguments. Sauf que l'école publique n'a pas le monopole de l'enseignement. Il y a certes déjà parmi les écoles publiques, certaines dispensent les cours. Mais dans le privé aussi, l'enseignement est dispensé. Vous allez faire accuser à ces élèves un énorme retard, non seulement au Sénégal, mais aussi au plan international. Oui, c'est que nous sommes tous pris en otage par l'État, qui a la responsabilité de l'éducation des enfants de ce pays, qu'ils soient inscrits dans une école publique ou dans une école privée. Et c'est pourquoi je disais tantôt que tout silence est coupable. Quand il y a des rumeaux dans le système éducatif, les autres disent que non, nous ne sommes pas concernés. Et quand il y a une hypothèse sur les examens de fin d'année, évidemment, tout le monde est concerné à ce moment. Est-ce que l'arme de la grève n'est pas utilisée un peu trop facilement par les enseignants, Lamine Dianté ? Oui, vous savez, l'enseignant, parce que c'est aussi une invite à ceux qui veulent ou tentent de mettre les enseignants en mal avec les élèves, c'est parce qu'ils ne savent pas le lien affectif qu'il y a entre l'élève et son enseignant. Quand l'enseignant préfère ranger, créer éponge et tourner le dos à ses élèves, c'est simplement contraint et forcé. Mais ce n'est jamais de quitter de cœur. Aujourd'hui, il se pose un réel problème. Je crois qu'il est arrivé le moment où la question de l'école doit être un débat national et qu'on ne doit pas en parler uniquement parce qu'il y a des rumeaux dans le système éducatif. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que vous reveniez sur votre décision de boycotter les examens et de sauver finalement l'année scolaire 2016 ? Notre conviction, c'est qu'il faut, pour aller vers l'apaisement, il ne faut pas prendre des mesures qui sont contraires à l'apaisement. Donc, lever... Lever toutes les... Toutes les mesures, réquisitions, ponctions sur les salaires... Contre les enseignants, afin qu'on puisse baisser l'attention. Il n'y a pas de ce moment-là que le gouvernement accepte de rencontrer les syndicats et de donner des réponses justes. Si ce n'est pas possible, qu'on dise aux gens que ce n'est pas possible. Si c'est possible, et ce qui est possible, le minimum qui est possible, qu'on puisse le faire parce que nous sommes tous des citoyens de ce pays. Et l'analyse que nous avons faite de la situation de l'école aujourd'hui et de l'année scolaire, il est impératif qu'on puisse envisager sérieusement un réaménagement du calendrier scolaire pour ne pas réduire les chances de réussite de nos élèves. Parce qu'en réalité, Mahmoudou, vous l'avez dit, les compositions de second semestre ne se tiennent pas par la volonté des élèves qui, à juste titre, dire que vous ne pouvez pas nous convoquer à des compositions de second semestre alors que nous n'avons pas encore nos bulletins du premier semestre. Évidemment, ils doivent disposer de ces bulletins du premier semestre. Mais ce n'est pas en contraignant les enseignants ou en les traînant devant les commissariats de police et les brigades de gendarmerie qu'on parviendra à restituer les notes. Parce que nous aurions pu agir autrement, mais notre sens des responsabilités nous en empêche parce qu'on aurait pu demander aux camarades de rendre les notes et donner 20 ou 18 à chaque élève. À part de ce moment, on allait embarrasser le gouvernement, mais notre responsabilité ne nous permet pas de faire cela. Mahmoud Lavin Dianté, merci. Vous êtes le coordonnateur du grand cadre des syndicats d'enseignants, mais aussi le secrétaire général du SAEMS, Bouba. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.